L'actualité, c'est aussi la présidentielle en France. La victoire d'Emmanuel Macron en 2017 avec sa formation nouvellement créée, La République en marche, a marqué un tournant qui a supposé une rupture avec la prédominance des deux partis traditionnels. Les résultats de l'élection de dimanche ont confirmé ces tendances. En 2022, l'un des enjeux de la présidentielle en France, c'est la politique étrangère. Comment les relations entre Rabat et Paris peuvent-elles évoluer ? Si Emmanuel Macron est réélu, qu'en est-il aussi de la position française par rapport à la marocanité du Sahara ? Écoutons là-dessus, Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Emmanuel Macron sera d'abord libéré de la possibilité d'être réélu ou pas. Donc il aura les mains libres sur beaucoup de dossiers, sur les réformes internes, sur plein de problématiques, y compris des problématiques diplomatiques. Donc il s'agit, il est demandé à Emmanuel Macron de procéder à une mise à niveau de la diplomatie française à l'égard de cette région du Maghreb, à l'égard de l'Algérie, à l'égard du Maroc. Donc ce qui est attendu d'Emmanuel Macron, c'est qu'il puisse reconnaître, comme le font beaucoup de pays, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et agir en conséquence au sein des institutions de l'Union Européenne. Maintenant, le bouclier espagnol a sauté, et donc l'Espagne parle maintenant comme l'Allemagne, comme la France, comme beaucoup de pays européens. Il s'agit de traduire dans le marbre institutionnel européen cette décision de reconnaître la Marocainité du Sahara. Donc ce serait une des accélérations de l'histoire de l'Europe, provoquées notamment par la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !